15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une heure de partage jusqu'à 16h en direct sur RTL. Savez-vous combien vous nous êtes précieux ? Savez-vous combien votre fidélité nous est chère ? Cette émission, on est fait pour s'entendre, on l'a dans le cœur. Le cœur qui battait très fort d'ailleurs hier lorsque nous entendions les témoignages de ceux qui ont grandi en apprenant, en sachant qu'ils n'étaient pas des enfants désirés. Quel soulagement quand la parole se libère et que l'on sait que l'on n'est pas seul. C'est sur RTL.fr d'ailleurs que vous pouvez écouter cette émission en replay. Non mais dites-moi, vous avez vu ce bazar ? Bibelots, souvenirs de vacances, vieilles cartes de restaurant, bouchons, magazines, emballages d'hiver, bijoux fantaisies de notre adolescence, vieux post-it, produits de beauté, chaussures et j'en passe. 55% des français déclarent posséder trop d'objets et plus de 75% stockent par ailleurs des objets dont ils ne se servent pas, selon un sondage IFOP 2016. Alors pourquoi accumulons-nous tant de choses ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? En fonction des objets aussi, comment nous désencombrer ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Laurence Einfald, bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes psychologue, fondatrice de Jara. Jara, c'est la première agence de coaching en organisation personnelle. Dites donc, auteur de cet ouvrage, Se simplifiait la vie, le grand livre pour s'organiser aux éditions Erol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être coaché pour ranger sa chambre ? Ça veut dire que tout le monde n'a pas les règles pour ranger. C'est facile de faire venir des objets à la maison et parfois, ça l'est beaucoup moins de les domestiquer. Les domestiquer, qu'est-ce que vous entendez par là, domestiquer ? Alors, les gens qui font appel à moi me disent « je suis envahie par les objets ». Ils ne me disent pas « je les ai fait venir ». Ils me disent « je suis envahie, j'en ai trop ». L'invasion des post-it et des chaussures. Donc, ça veut dire qu'on se laisse envahir et qu'il y a un moment où il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard ? En tout cas, les personnes qui font appel à moi, elles sont à ce stade-là. Très bien. A vos côtés, Valérie Guillard. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences de gestion, maître de conférences en marketing à l'Université Paris-Dauphine. Avec cet ouvrage, donc, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là sur RTL.fr. « Boulimie d'objets, l'être et l'avoir dans nos sociétés », c'est aux éditions de Bouc. Tout à fait. On salue nos émis belges, puisque c'est une maison d'édition belge. Aux éditions de Bouc. Alors, vous êtes docteur en sciences de gestion, maître de conférences en marketing. Ça veut dire que les objets, c'est un truc sérieux. C'est un truc sérieux. On a tendance à penser que ce sont des sujets futiles, mais à chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, on se rend compte qu'il se cache beaucoup de choses derrière. Je pense que ça révèle beaucoup les personnes. Qu'est-ce que l'accumulation d'objets, justement, révèle de nous ? Elle révèle les relations qu'on a aux objets, déjà, et puis l'attachement aussi qu'on porte aux objets, les moments qu'on a vécu, l'angoisse aussi. Certainement, Laurence va confirmer, mais quand on dit toujours « ça peut toujours servir », il y a quand même une certaine angoisse sur le futur. On ne sait pas trop justement ce qui va se passer, donc mieux voir des objets. Alors, les angoisses, elles viennent d'où, Laurence ? Parce que moi, j'ai souvenance de mes grands-parents qui avaient vécu des temps de disette, des temps de guerre, qui avaient une tendance à accumuler dans les garages, dans les greniers, des petits savons, des denrées qui auraient pu nous permettre de survivre. Est-ce qu'on a eu ça en héritage ? Alors non, pas forcément. En revanche, on peut être amené à accumuler, par exemple, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Je souhaite être une bonne mère, par exemple. Eh bien, je vais accumuler beaucoup d'objets pour satisfaire ce que je pense être les besoins de mes enfants. C'est vrai. Donc ça, c'est pour masquer des angoisses ? Oui, tout à fait. C'est une façon de nous rassurer. Ces possessions nous rassurent. Est-ce que c'est différent aussi selon les générations, selon vous, Valérie Guillard ? Quand je parle des générations anciennes, nos grands-parents, qui avaient une tendance au stockage, qu'on n'a pas forcément, parce que la tendance aujourd'hui, c'est un peu le zéro déchet, zéro objet aussi. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas forcément générationnel, dans le sens où on voit aussi des jeunes qui accumulent. Et en fait, à la limite, c'est presque logique, puisqu'on accumule pour le futur. Et donc, quand on est jeune, on n'a pas forcément l'argent, le futur est normalement large. Donc en fait, on accumule et on achète beaucoup aussi quand on est jeune. Alors que quand on est moins jeune, on achète moins. On a accumulé. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a accumulé certains objets, notamment des catégories d'objets, qu'il était défendu de jeter, lorsqu'effectivement, dans les périodes de guerre, etc. Mais par contre, effectivement, je pense que dire que les générations plus anciennes accumulent alors que les nouvelles n'accumuleraient pas, je pense que ce serait un réducteur. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, le zéro déchet est très tendance, mais il est aussi très marginal. Qu'est-ce qui explique, Laurence, même si on va le développer pendant toute cette heure avec nos auditeurs, qu'on accumule parfois des objets, mais parfaitement inutiles. Quand je dis les post-its, les bouchons, les trombones, on trimballe des trucs, mais allez comprendre. Alors à la base, très souvent, il y a quand même ce qu'on appelle la procrastination décisionnelle. Oui, donc ça veut dire que je ne veux pas ranger, je rangerai demain. Alors ça, ça veut dire que je n'ose pas prendre la décision de me séparer de ce truc-là, avec tout un tas de bonnes raisons derrière. Au cas où j'en aurais besoin, au cas où quelqu'un en aurait besoin, au cas où, au cas où, au cas où. Donc ça, on repousse le moment où on va dire, ce bout de post-it, finalement, il ne m'intéresse pas, je le jette. Donc fréquemment, c'est quand même ça qui est en jeu. Alors regardez autour de vous, vous qui nous écoutez, si vous êtes à la maison, regardez autour de vous, je suis persuadée qu'en l'espace de quelques secondes, vous allez forcément trouver dans votre champ de vision un truc à jeter. Serez-vous capable de le faire jusqu'à ce qu'on se retrouve ? Composez le 3210 pour nous dire, tiens ça y est, j'ai jeté mon post-it, tiens ça y est, je me suis débarrassée d'une vieille paire de pompes, tiens ça y est, j'ai rangé mon bureau. Voilà, et puis n'hésitez pas à 3210 les réseaux sociaux pour témoigner, dans un instant, il y a Marion qui va balancer sur son père. A tout de suite. Vous êtes sur RTL et aujourd'hui, on vous pose une question qui peut paraître futile au premier abord et qui pourtant en dit beaucoup sur nous. Une question essentielle, pourquoi accumulons-nous tant d'objets inutiles ? Chocolatine qui tweet, mon père ne jette rien, il accumule les journaux, les stylos, les outils en tout genre et personne ne peut y toucher, c'est horrible. On parlera de l'impact justement sur l'entourage, nous sommes avec Laurence Heinfeldt, elle est psychologue, fondatrice de Jara. Jara c'est la première agence de coaching en organisation personnelle, c'est vous dire qu'on a besoin d'aide parfois. Et Valérie Guillard, elle est docteure en sciences de gestion, maître de conférence en marketing à l'université Paris-Dauphine. Bref, deux personnes très sérieuses qui sont là pour répondre à vos questions et qui sont là aussi pour vous expliquer comment vous désencombrer non seulement l'intérieur, nos maisons, nos endroits, mais également peut-être aussi l'esprit. On va accueillir Marion sur cette antenne. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue sur RTL Marion, merci d'avoir accepté notre invitation. Marion, vous venez d'entendre le message de Chocolatine, j'étais en train de reprendre son tweet il y a un instant, elle nous parlait de son père. Et si on parlait du vôtre ? Bah écoutez, mon père est un accumulateur compulsif, je ne peux pas le qualifier autrement. Effectivement, il ne jette rien, ou il a beaucoup de mal à le jeter de son propre chef. C'est-à-dire que si ma mère n'était pas là, je pense qu'il vivrait sous un amas de journaux, magazines. Le garage est rempli d'une dizaine de flacons, de tout, de flacons de défense, de machin, de trucs, c'est juste incroyable. Et le plus grave, c'est qu'il en a conscience, mais qu'il n'y peut rien. Donc je pense qu'il effectivement, ça porte un nom, je pense qu'effectivement, j'attendais à ce que vos invités m'indiquent le nom de cette pathologie. Valérie Guillard, c'est la syllogomanie, oui bonjour. La syllogomanie, le syndrome d'audiogène, voilà. D'accord. Ce sont les termes qui sont employés effectivement pour une accumulation comme ça. C'est ça, il ne jette pas. Laurent Seinfeld ? Alors, est-ce qu'il ne jette absolument rien, mais jamais ? Pas même un sac poubelle, pas même un emballage de sandwich ? Ah si, par contre, c'est ça, il jette. Donc il trie, mais il choisit ce qu'il garde ? Il choisit ce qu'il garde, mais les objets qu'il garde sont, par exemple, les journaux. Il peut garder un mois de magazine ou de journaux. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, Marion ? Alors, le problème, c'est que quand j'étais plus jeune, je savais qu'effectivement, il appelait ça son petit bordel. Donc ça a toujours été, mais ça s'amplifie avec l'âge. Donc là, il est à la retraite et donc j'espérais qu'effectivement, il ne se prenne plus soin de sa maison. Et au contraire, tout ce qu'il avait déjà quand je le voyais plus jeune est encore là. Et il s'est ajouté forcément, au fil du temps, d'autres produits, d'autres choses qu'il accumule. Et ponctuellement, ma mère jette un petit peu en douce. Mais si ce serait que lui, je pense qu'il garderait, j'aurai 50 ans de vie dans le garage. Marion, vous dites qu'il a conscience de ça. Est-ce qu'il essaye quand même de corriger son comportement ? Alors, il en est contraint, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ma mère est partie aux Antilles au mois d'août. Et elle ne revient qu'aujourd'hui. Donc il a dû ranger. Donc je pense que celui-même, je ne sais pas quand je suis passée, il y avait encore un peu de bordel. Mais c'était typiquement ce qu'il pouvait y avoir quand il y avait ma mère. Mais je pense que ne serait-ce que pour donner bonne conscience, il a dû faire un effort sur lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'as vu, c'est lui-même qui m'a dit, je suis atteinte. Alors, je n'ai pas retenu la pathologie, mais je pense que c'est effectivement celle-là. Mais c'est le domani. Donc il a vraiment conscience de ça. Et il fait l'effort, parce qu'il sait que si ma mère rentre et qu'elle voit... Elle rentre à quelle heure ? Elle est dans l'avion, là. Vous nous tiendrez au courant sur les réseaux pour savoir comment ça s'est passé. On aura une pensée et pour votre père, et pour votre mère, et pour vous aussi, Marion. Marion, c'est difficile pour l'entourage aussi, à un moment donné. Est-ce que c'est incompréhensible ? Alors, moi, ça a toujours été un source de conflit entre mes parents. Donc ça a été difficile, jeune, parce que nous, on ne pouvait pas inviter des gens chez nous si ma mère trouvait la maison pas suffisamment présentable. Et quand on faisait la remarque à notre père, il s'emportait. Pour lui, c'était ses affaires. On n'avait pas à y toucher. Et qu'il s'organisait comme il voulait. Bon, à partir de là... Est-ce qu'il a un endroit pour ça ? Parce que vous savez, dans les maisons aussi, avant, il y avait les greniers. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans les greniers, à ouvrir des boîtes, à aller voir ce qu'il y avait dedans. Et c'était vraiment le stockage des souvenirs. Est-ce qu'il y a un endroit ou est-ce que c'est finalement partout ? Malheureusement, mon père a investi le salon. Ah ! Donc c'est pour ça que c'est un tour de conflit entre mes parents. Parce que ma mère me dit, c'est dans le salon. C'est au but de tout le monde. Pourquoi tu ne montres pas ça là ? Et il ne veut pas. Et c'est son coin. Et après, maintenant, c'est le garage qui, forcément, à un moment, tout ce qui est outils, jardinage et autres, s'est stocké. Mais il ne jardine pas. Tous les petits de bricolage, il ne bricolent pas. Oui, il ne se sert pas des objets. Non. Ok. Alors, c'est ça qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il achète beaucoup de choses dont il ne se servira pas. Mais il sait que c'est là. Et des fois, il les a en double, il les a en... Je ne sais pas en combien d'exemplaires. Et on lui dit, mais regarde, tu n'as pas besoin d'autant de... Tu n'en fais pas. Et puis il me dit, mais on ne sait jamais. C'est le, on ne sait jamais. Est-ce que vous acceptez de nous donner le prénom de votre papa à l'antenne ? Oui. Alors, il va me tuer, mais je le dénonce. Non, non, non. Il nous écoute ? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas s'il nous écoute. Habituellement, il écoute la radio, mais là, je ne l'ai pas prévenu. D'accord. Mais il ne sera pas... Enfin, quand je dis qu'il va me tuer, il... Non, c'est parce que si on ne s'appelle pas des prénoms, c'est plus sympa. Oui, bien, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Bon, dans un instant, on va donner le cas de Jean-Baptiste, dit JB l'accumulateur. Voilà. À Laurence Einfalt et à Valérie Guillard. Marion, vous restez avec nous, comme ça, vous pourrez entendre en direct, effectivement, et on pourra partager l'analyse de ce comportement qui n'est pas si exceptionnel que ça. Il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. À tout de suite, Marion. Pas de souci. À tout de suite. Merci. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Marion est toujours en ligne avec nous. Un tweet de Célistelle. Jean-Baptiste n'écoute pas, il est en train de ranger. Lol. Alors, est-ce que JB est en train de ranger en écoutant RTL parce que Marion profite de l'antenne pour lui dire « Dis donc, papa, ce serait peut-être bien de t'y mettre. » Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est là pour dédramatiser, mais on est là aussi pour analyser, Marion. Il y a un instant, pour ceux qui arriverez en cours de route, vous nous expliquez que votre père est atteint de silogomanie. La silogomanie, c'est effectivement l'art d'accumuler des choses parfaitement inutiles. Ça a commencé dans une pièce, ça a commencé à envahir le garage, maintenant ça a envahi le salon. Ce n'est pas forcément simple pour le couple, évidemment, puisque vous nous disiez que votre maman rentre actuellement des Antilles. Elle est dans l'avion et donc votre père doit effectivement être en train de ranger à l'idée que sa femme arrive. Oui. Alors Marion, vous aimeriez bien savoir aussi ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il faisait votre papa dans la vie avant d'être à la retraite ? Il était aide-soignant. Aide-soignant, d'accord. Alors, on va se tourner vers vous, Laurence Einfalt et Valérie Guillard. Alors, si JB nous écoute, il y a peut-être des solutions. On en parlera lors de la deuxième demi-heure d'émission. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, Valérie Guillard, à Marion ? D'abord, c'est courant, la silogomanie ? Alors, c'est ce dont on en parlait. C'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment la silogomanie qui est dans le sens où c'est un peu... Enfin, c'est très prononcé, on est en psychiatrie. Donc, peut-être que... Oui, on n'est pas là pour poser un diagnostic. Mais peut-être que, voilà, c'est peut-être pas jusque-là. Mais effectivement, oui, c'est... Alors, la question, excusez-moi, c'était... Oui, c'est courant. Est-ce que c'est courant ? Oui. Alors, c'est courant d'accumuler. Oui. La silogomanie, je ne sais pas. Ça touche un pourcentage en France. Mais oui, c'est courant d'accumuler. Notamment, oui, les hommes, les femmes. Et on accumule pour plein de raisons. On accumule des souvenirs. On accumule, donc, ça peut toujours servir. On en a parlé tout à l'heure. On accumule parfois aussi des objets parce qu'on se dit « Ah bah tiens, je pense à un tel Pierre qui va venir les chercher. » Mais en fait, Pierre, il ne vient jamais. Ou alors, quand il vient, on oublie de lui donner. On accumule aussi des objets chers, qu'on a payés chers. Aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Mais en fait, on les garde quand même. Est-ce que votre père vous a expliqué pourquoi il était autant attaché à son bazar, Marion ? Écoutez, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, on n'a pas vraiment évoqué la cause. Après, c'est moi qui en fais une déduction. Je pense que c'est une personne qui a effectivement besoin de se rattacher à des souvenirs aussi. Donc, je pense que c'est plutôt lié à ça. Les journaux, dès qu'il y a un article qui l'intéresse, peut-être qu'il a besoin d'avoir tout sous la main, de pouvoir relire, de pouvoir... Je pense que c'est une personne qui est quand même comme ça, qui aime bien garder trace de tout ce qu'il écrit, de tout ce qu'il fait. Et de fait, même les choses qu'il... Pour nous, alors moi, effectivement, je ne suis pas dans sa tête, mais je me dis que c'est complètement insignifiant. Lui, ça prend une proportion peut-être affective. Je ne vois que ça. Il a vraiment... Puis, en plus, il y a des objets qui sont très particuliers. C'est-à-dire que ça va être des stylos. Par exemple, particulièrement, ces stylos, c'est ce que ça vit. Il adore... Pour les cadeaux d'anniversaire, c'est assez simple de lui faire plaisir. Un stylo. On lui offre un stylo et il est très heureux. Donc, je pense que c'est peut-être lié aussi à son enfant. Peut-être qu'il était compliqué, je ne sais pas. Mais il aime s'attacher à des choses matérielles, ça le rassure. Laurence ? Oui, il peut y avoir d'autres raisons aussi. Quand on accumule différents objets dont on se dit « ça va me servir », c'est aussi... Tous ces objets sont, en quelque sorte, des preuves de mes potentielles compétences. Donc, j'accumule, par exemple, beaucoup d'outils parce que je veux, à tout moment, être rassurée sur le fait que quand je veux, je bricole. Mais quand je veux. Je n'ai pas dit que j'allais le faire. C'est vrai, Marion, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tous ces objets, c'est aussi des preuves que c'est un monsieur qui a beaucoup de centres d'intérêt, un monsieur qui a peut-être l'envie aussi de faire un foyer qui soit chaleureux pour sa famille. Enfin, visiblement, sa femme n'est pas trop d'accord. Alors, sa femme n'est pas trop d'accord. Mais quand vous accumulez, vous savez, des bouts de bois, des outils, des ustensiles, etc., pour pouvoir réparer, par exemple, il y a derrière cette envie de faire un bon pour sa famille. C'est la nidification, un petit peu, aussi. On en est proche, oui. Il y a de ça. On n'a encore une fois pas dit qu'on allait le faire en vrai. Oui, oui, j'entends. Mais c'est du domaine du possible. Oui, c'est de l'intention. Valérie Guillard. Oui, juste aussi, je trouve qu'actuellement, on est beaucoup dans le recyclage. Il faut recycler des choses, etc. Il faut réparer. On fait du jardin ou pas. Ou comme dit Laurence, on peut potentiellement faire du jardin. Et en fait, ça nous conduit aussi à accumuler des choses. Et on accumule, je ne sais pas, des cartons pour mettre sur un jardin. On accumule du verre parce que ça peut toujours servir pour quelque chose. Et en fait, on est quand même dans cet univers du recyclage et de l'absence de gaspillage, la lutte contre le gaspillage. Et aussi ça, c'est des discours qui peuvent aussi façonner des comportements aussi. Alors, des comportements qui ne sont pas forcément évidents à vivre lorsque l'on fait partie de l'entourage. Marion, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé, d'avoir mis votre papa à l'honneur. Vous l'embrasserez JB, quand même. Parce qu'on aura eu une pensée pour lui. Il aura eu son petit quart d'heure de gloire lui aussi. Il aura eu son quart d'heure de gloire. Je l'aime, je tiens à le dire. Mais bien sûr. Papa, je t'adore, je t'aime. Donc quand tu écouteras cette émission, tu réaliseras quand même que malgré tout, il n'y a aucun malice. Très bien. On vous embrasse bien fort, Marion. Merci. Merci pour votre papa. C'est super. A bientôt. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL